Chut, Somnifère, le podcast. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation On referme le premier mois de l'année qui semble avoir filé très vite depuis les fêtes. Et nous sommes déjà à mi-chemin du printemps qui arrive dans tout juste six semaines et qui amènera probablement avec lui son lot de bonnes nouvelles et pourquoi pas un retour progressif à la normalité. Je vous propose pour commencer la semaine qu'on referme janvier en douceur et qu'on se mette en condition pour ouvrir février avec sérénité. Prenez quelques instants pour vous mettre à l'aise et lorsque vous êtes prêts, fermez les yeux. Je vous laisse un petit instant pour faire en sorte que votre corps soit complètement détendu, que vos muscles soient bien relâchés et que votre respiration devienne calme et régulière. Je vais vous demander à présent de projeter toute votre attention et votre concentration sur vos deux pieds et d'être simplement curieux des sensations qui apparaissent. d'observer ce qui se passe avec curiosité. Alors que vous continuez d'inspirer et d'expirer avec calme. On va à présent porter toute notre attention sur nos genoux en continuant d'être curieux. d'observer nos sensations en continuant d'être conscients de notre respiration et de l'air qu'on inspire et qu'on expire. On passe à présent aux hanches et on y porte toute notre attention, toute notre concentration avec curiosité avec curiosité en continuant d'inspirer et d'expirer calmement. Alors que notre ventre monte et descend à l'inspire et à l'expire. puis on passe au dos, aux épaules et à la nuque que l'on peut masser mentalement tout doucement avec douceur. Et on reste curieux également des sensations qui apparaissent. de la quiétude qui s'installe. puis on passe à notre visage sur lequel on porte maintenant toute notre attention. et qui se laisse aller à son tour à la détente alors que notre respiration s'adoucit encore un peu plus. On porte enfin notre attention sur le sommet de notre tête et sur le point qui se situe au milieu du cuir chevelu. en restant curieux de nos sensations et en étant encore un peu plus calme à chaque expi. On va prendre un instant à présent pour simplement apprécier notre état de relaxation un peu comme si nous étions dans du coton prêts à passer une nuit sereine et reposante. Vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler une intention pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Charles Perrault Dialogue de l'amour et de l'amitié L'amour Il faut avouer, ma chère sœur, que nous faisons bien parler de nous dans le monde. L'amitié Il est vrai, mon frère, qu'il n'est point de compagnie un peu galante où nous ne soyons le sujet de la conversation et où l'on examine qui nous sommes, notre naissance, notre pouvoir et toutes nos actions. L'amour Cela me déplaît assez car il n'est pas possible de s'imaginer le mal qu'on dit de moi. Les sérieux me traitent de folâtres et d'emportés, les enjoués de chagrin et de mélancoliques, les vieillards de feignants et de débauchés qui corrompent la jeunesse. Les jeunes gens, de cruels et de tyrans qui leur fait souffrir mille martyrs. Mais ce qui me fâche le plus, c'est que je suis tellement décrié parmi les femmes qu'on n'oserait presque leur parler de moi. Ou si on leur en parle, il faut bien se donner de garde de me nommer. Mon nom seul leur fait peur et les fait rougir. Pour vous, ma sœur, chacun s'empresse de vous louer, on vous nomme la douceur de la vie, l'union des belles âmes, le doux lien de la société. Et enfin, ceux qui se mêlent de pousser les beaux sentiments disent tout d'une voix et le disent en sans façon qu'il n'est rien de si beau ni de si charmant que la belle amitié, l'amitié. Vous vous raillez bien agréablement. Je me connais, mon frère, et je n'ai garde de prendre pour moi les douceurs qui s'adressent à vous. Quoi qu'il soit bien aisé de me tromper et que je sois fort simple et fort naïve, je ne le suis pas néanmoins assez pour ne pas voir qu'on me joue et qu'on se sert de mon nom pour parler de vous. Mais je ne dois pas le trouver étrange, puisque vous-même, vous l'empruntez tous les jours pour vous introduire dans mille cœurs, dont vous savez bien que l'on vous refuserait l'entrée si vous disiez le vôtre. L'amour. J'avoue, ma sœur, que je me sers souvent de cet artifice qui me réussit heureusement. D'autrefois, je m'appelle respect, et j'en imite si bien la manière d'agir, les civilités et les révérences qu'on me prend aisément pour lui. Je passe même quelquefois pour une simple galanterie tant je sais bien me déguiser quand je veux. Et à vous dire vrai, je n'ai point de plus grand plaisir que d'entrer dans un cœur incognito. D'ailleurs, je suis si peu jaloux de mon nom que je prends volontiers le premier qu'on me donne. Je trouve bon que toutes les femmes m'appellent estime, complaisance, bonté. Et même si elles veulent une disposition à ne pas haïr, il ne m'importe, puisqu'enfin mon pouvoir n'en diminue pas et que sous ces différents noms je suis toujours le même. Ce sont de petites façons qu'elles s'imaginent que leur gloire les oblige de faire. L'amitié Peut-être, mon frère, vous donne-t-elle tous ces noms faute de vous connaître. L'amour Je vous assure, ma sœur, qu'elles savent bien ce qu'elles disent. Je n'entre guère dans un cœur sans qu'ils ne s'en aperçoivent. La joie qui me précède, l'émotion qui m'accompagne et le petit chagrin qui me suit font assez connaître qui je suis. Mais quoi ? Elle mourrait plutôt mille fois que de me nommer par mon nom. J'ai beau les faire soupirer pour leurs amants, les faire pleurer pour leur absence ou pour leur infidélité, les rendre pâles et défaites, les faire même tomber malades, elles ne veulent point avouer que je sois maître de leur cœur. Cette opiniâtreté est cause que je prends plaisir à les maltraiter davantage, étant d'ailleurs bien assurée qu'elles ne m'accuseront pas des mots que je leur fais souffrir. Je sais qu'elles s'en prendront bien plutôt à la migraine ou à la rate qui en sont tout à fait innocentes et que si on les presse de déclarer ce qui leur fait mal, elles ne diront jamais que c'est moi. Il n'en est pas ainsi des hommes. Il crie aussitôt que je les approche ou bien souvent même avant même que je les touche et pour peu que je les maltraite, il s'en plaigne à toute la terre et même aux arbres et aux rochers. Ils me disent des injures étranges et font de moi des peintures si épouvantables qu'elles seraient capables de me faire haïr de tout le monde si tout le monde ne me connaissait. L'amitié Si quelques hommes ont fait de vous des peintures capables de vous faire haïr, il faut avouer qu'une infinité d'autres en ont fait de bien propre à vous faire aimer. Ils vous ont dépeint en cent façons les plus agréables du monde. Et vous savez que tous les amants ne tâchent qu'à vous représenter le plus naïvement qu'ils peuvent et avec tous vos charmes pour vous faire agréer de leur maîtresse. Mais puisque nous en sommes sur les personnes qui se mêlent de vous dépeindre, ne vous êtes-vous point avisé de faire vous-même votre portrait, à présent que chacun fait le sien ? Vous devriez vous en donner la peine quand ce ne serait que pour désabuser mille gens qui ne vous connaissent que sur de faux rapports et qui se forment de vous une idée monstrueuse et tout à fait extravagante. L'amour. Un portrait comme vous l'entendez, quand même il serait de ma main, servirait peu à me faire connaître. Il n'est pas que vous n'ayez vu celui qui fut fait autrefois en Grèce par un excellent maître et qui depuis a couru par toute la terre sous le nom de l'amour fugitif. Vous avez pu voir encore une copie du même portrait de la main du tasse. Ce sont deux pièces admirables et telles que plusieurs ont voulu que j'en fusse l'auteur. Cependant, quoique tous mes traits y soient fort bien représentés, il est vrai néanmoins qu'il y manque comme dans tous les autres portraits qu'on fait de moi un certain je ne sais quoi de tendre, de doux et de touchant qui me distingue de quelque passion qui me ressemble et qui est en effet mon véritable caractère. Les cœurs que je touche le ressentent fort bien, mais ni les couleurs ni les paroles ne pourront jamais l'exprimer. Il faut pourtant que je vous en montre un petit qui est assez joli et qui sans doute ne vous déplairait pas. Il m'est tombé par hasard entre les mains et je l'aime pour sa petitesse. Le voici. L'amour est un enfant aussi vieux que le monde. Il est le plus petit et le plus grand des dieux. De ses feux il remplit le ciel, la terre et l'onde. Et toutefois Iris le loge dans ses yeux. L'amitié. Ce portrait me plaît extrêmement et je trouve qu'on peut ajouter comme une chose qui n'est pas moins étonnante que les autres, l'adresse avec laquelle il vous renferme dans quatre vers, vous qui remplissez tant de volume. Cependant, mon frère, vous êtes bien heureux de trouver ainsi des peintres qui fassent votre portrait. Pour moi, je ne connais personne qui voulût se donner la peine de travailler au mien. De sorte que pour avoir la satisfaction d'en voir un, il a fallu que je l'aie fait moi-même. Vous verrez si j'ai bien réussi et si je ne me suis point flatté, moi qui fais profession, de ne flatter personne. J'ai le visage long et la mine naïve. Je suis sans finesse et sans art. Mon teint est fort uni, sa couleur assez vive et je ne mets jamais de phare. Mon abord est civil, j'ai la bouche riante et mes yeux ont mille douceurs. mais quoi que je sois belle, agréable et charmante, je règne sur bien peu de cœur. On me cajole assez et presque tous les hommes se vantent de suivre mes lois. Mais que j'en connais peu dans le siècle où nous sommes dont le cœur répond à la voix. Ce que je fais aimer d'une flamme fidèle me font l'objet de tous leurs soins. Et quoi que je vieillisse, ils me trouvent fort belle et ne m'en estiment pas moins. On m'accuse souvent d'aimer trop apparaître où l'on voit la prospérité. Cependant, il est vrai qu'on ne peut me connaître qu'au milieu de l'adversité. J'ai vu le temps que je n'aurais pas eu le loisir de faire ce portrait lorsque j'étais de toutes les sociétés et que je me trouvais dans toutes les grandes assemblées. Mais à présent que je me vois banni du commerce de la plupart du monde, j'ai tâché de me divertir quelques moments dans cette innocente occupation. L'amour. Je trouve, ma sœur, que vous y avez fort bien réussi, si ce n'est à la vérité que vous êtes un peu trop modeste et que vous ne dites pas la moitié des bonnes qualités qui sont en vous puisqu'enfin vous ne parlez point de cette générosité désintéressée qui vous est si naturelle et qui vous porte avec tant de chaleur à servir vos amis. L'amitié. Vous voyez cependant l'état que l'on fait de moi dans le monde. Il semble que je ne sois plus bonne à rien. Et parce que je n'ai point cette complaisance étudiée et cet art de flatter qu'il faut avoir pour plaire, on trouve que je dis les choses avec une naïveté ridicule et qu'en un mot je ne suis plus de ce temps-ci. Vous savez, mon frère, que je n'ai pas été toujours si méprisé et vous m'avez vu régner autrefois sur la terre avec un empire aussi grand et aussi absolu que le vôtre. Il n'était rien alors que l'on ne fit pour moi, rien que l'on ne crut m'être dû et rien que l'on osa me refuser. L'on faisait gloire de me donner toute chose et même de mourir pour moi si l'on croyait que je le voulusse. Et je puis dire que je me voyais alors maîtresse de beaucoup plus de cœur que je n'en possède à présent, bien que les hommes de ce temps-là n'eussent la plupart qu'un même cœur à deux et qu'aujourd'hui ils ne s'en trouvent presque point qu'ils ne les doublent. Je ne sais pas pourquoi l'on m'a quitté ainsi, moi qui fais du bien à tout le monde et dont jamais personne n'a reçu de déplaisir et que cependant chacun continue à vous suivre aveuglément, vous qui traitez si mal ceux qui vivent sous votre empire et qui les outragez de telle sorte qu'on n'entend en tout lieu que des gens qui souplirent et qui se plaignent de votre tyrannie. L'amour Il est vrai que la plupart de mes sujets murmurent incessamment. Ils crient même tout haut qu'ils n'en peuvent plus et que je les réduis à la dernière extrémité. Et bien souvent ils me menacent de secouer le jour. Mais tout le bruit ne m'aime guère. Je sais qu'ils font toujours le mal plus grand qu'il n'est et qu'il s'en faut beaucoup qu'ils soient aussi malheureux qu'ils veulent qu'on les croit. L'amitié Je suis persuadé qu'ils le sont encore plus qu'ils ne le disent et je ne connais rien dont les hommes reçoivent plus de mal que de vous. La guerre, la famine et les maladies affligent en de certains temps quelques coins de la terre et quelques personnes seulement pendant que le reste du monde jouit de la paix et de l'abondance et de la santé. Mais il n'y a point de temps, de lieu ni de personne qui soit exempt de votre persécution. On aime durant l'hiver comme durant l'été, aux Indes comme en France et les rois soupirent comme les bergers. Les enfants, même que leur âge en avait jusqu'ici préservés, y sont sujets comme les autres. Et par un prodige étonnant, vous faites qu'ils aiment avant que de connaître et qu'ils perdent la raison avant que de l'avoir. vous n'ignorez pas les maux que vous causez puisqu'on ne voit partout que des amants qui se désespèrent, des jaloux qui se servent de poison et des rivaux qui s'entretuent. L'amour J'avoue que je suis bien méchant quand je suis irrité. Et il est vrai que de certaines rencontres je deviens si terrible que bien des gens se sont imaginés que je me changeais en fureur. Mais s'il m'arrive quelquefois de faire beaucoup de mal, je puis dire qu'en récompense je fais beaucoup de bien. La fortune qui se vante partout que c'est à elle seule qu'il appartient de rendre heureux ce qu'il lui plaît n'y entend rien au prix de moi. Quelques biens et quelques honneurs qu'elle donne à un homme, il n'est jamais content de sa condition et on lui voit toujours envier celle des autres. Ce qui n'arrive point aux vrais amants. Pour peu que je leur sois favorable, ils ne croient pas qu'il y ait au monde de félicité comparable à la leur. Lors même que je les maltraite, ils se trouvent encore trop heureux de vivre sous mon empire. Et je vois tous les jours de simples bergers qui ne changeraient pas leurs conditions avec celles des rois s'ils leur ont goûté l'amour qu'ils ont pour leurs bergères, toutes cruelles et ingrates qu'elles sont. Ces bergers dont vous venez de parler font bien voir que vous gâtez l'esprit de tous ceux qui vous reçoivent, mais non pas que vous les rendiez effectivement heureux. Car enfin, quelle extravagance d'être malade comme ils disent qu'ils le sont et ne vouloir pas guérir. Être en prison et refuser la liberté. En un mot, être misérable et ne vouloir pas cesser de l'être. L'amour. Leur extravagance serait encore plus grande de vouloir guérir ou sortir de prison, non seulement parce que leur maladie est plus agréable que la santé et qu'il est au moins doux d'être libre que d'être prisonnier de la sorte, mais aussi parce qu'il leur serait fort inutile de le vouloir si je ne le voulais pas aussi. Je ne suis pas un hôte qu'on chasse de chez soi quand on veut. Comme j'entre quelquefois chez les gens contre leur volonté, j'y demeure aussi bien souvent malgré qu'ils en aient et je me soucie aussi peu de la résolution que l'on prend de me faire sortir que de celle que l'on fait de m'empêcher d'entrer. L'amitié. Votre procédé, mon frère, est bien différent du mien. Je quitte les gens dès le moment que je les incommode. L'on ne m'a qu'autant que l'on veut m'avoir et l'on ne voit point d'amis qu'ils le soient malgré eux. Quand je suis dans un cœur et qu'il vous prend fantaisie d'y venir pour prendre ma place, vous savez avec quelle douceur je vous la quitte. Je me retire insensiblement et sans bruit, le cœur même où se fait cet échange ne s'en aperçoit pas. Et quelquefois, il y a longtemps que vous le brûlez qu'il croit que c'est moi qui l'échauffe et qui le fait aimer. Vous n'avez garde d'en user de la sorte lorsqu'un pauvre cœur se résout à vous échanger avec moi. Parce que la raison le commande et l'y contraint. Bien qu'il ait un extrême regret de se voir obligé à une si cruelle séparation, bien qu'il vous conjure en soupirant de le laisser en paix et que vous n'ignoriez pas qu'il ne me veut avoir que parce que je vous ressemble et que c'est en quelque façon vous retenir que de m'avoir en votre place. Néanmoins, avec quelle cruauté ne vous moquez-vous point de ses soupirs ? Vous le poussez à bout et parce qu'il a eu seulement la pensée de se mettre en liberté, vous redoublez ses chaînes et l'accablez de nouveaux supplices. Que si vous le laissez en repos quelque temps en sorte qu'il commence à croire qu'il s'est heureusement délivré de vous, quel plaisir ne prenez-vous point à lui faire sentir qu'il n'est pas où il pense ? Vous le pressez de toute votre force et par un soupir redoublé qui lui échappe ou par quelques points de jalousie qui le piquent, il ne connaît que trop que vous êtes encore le maître chez lui, mais le maître plus absolu et plus redoutable que jamais. L'amour J'en use ainsi ma sœur pour montrer que l'on ne peut rien sur moi et que pour entrer dans un cœur ou pour en sortir, je ne dépends de qui que ce soit au monde. Quelques-uns se sont imaginés que j'avais besoin du secours de la sympathie pour m'insinuer dans les cœurs et que je m'efforcerais en vain de m'en rendre le maître si auparavant elle ne l'est disposée à me recevoir. C'est une vieille erreur que l'expérience détruit tous les jours. Et en effet, bien loin d'être toujours redevable de mon empire à la sympathie, c'est moi qui lui donne entrée et qui l'établis en bien des cœurs où, sans moi, elle ne se serait jamais rencontrée. Combien voit-on de gens dont l'humeur et l'inclinaison étaient tout à fait opposés, que je fais s'entraimer et qui, dès aussitôt que je les ai touchés, changent de sentiments en faveur l'un de l'autre, viennent à aimer et à haïr les mêmes choses et enfin deviennent tout à fait semblables. L'amitié Pour moi, j'avoue que je suis redevable à la sympathie de la facilité que je trouve à m'établir dans les cœurs. Je dirais même qu'il me serait impossible de les lier étroitement si auparavant elle ne prenait la peine de les assortir. Il ne semble pas qu'elle se mêle de quoi que ce soit. On n'entend jamais de bruit ni de dispute où elle est et assurément il n'est rien de si doux ni de si tranquille que la sympathie. Cependant, par de secrètes intelligences qu'elle a dans les cœurs et par de certains ressorts qu'on ne connaît point, elle fait des choses inconcevables et sans se remuer en apparence elle remue toute la terre. Les philosophes ont souhaité de tout temps d'avoir sa reconnaissance. Mais s'il ne leur a pas été possible d'y parvenir elle a toujours aimé à vivre caché aux yeux de tout le monde. Quelques-uns ont pris pour elle la ressemblance des humeurs. Mais ils ont bien reconnu qu'ils s'étaient trompés et que si elle a de l'air de la sympathie elle ne l'est pas effectivement. Il n'est personne qui les connaisse mieux que moi toutes les deux et qui sache précisément la différence qui est entre elles. Autant que j'aime à me trouver avec la sympathie autant ai-je de peine à m'accorder avec la ressemblance des humeurs. L'amour Ce que vous dites là paraît étrange et l'on a toujours cru que la conformité d'humeur était une disposition très grande à s'entraimer. L'amitié Il est pourtant vrai que les personnes de même profession et qui réussissent également ne s'aiment point. Cette égalité est toujours accompagnée de l'envie mon ennemi juré et avec laquelle je ne me rencontre jamais. Ceux-mêmes qui ont le plus d'esprit ne peuvent vivre ensemble quand ils croient en avoir autant l'un que l'autre et principalement lorsque l'ayant tourné de la même façon ils sont persuadés et qu'ils excellent dans une même chose. On sait que les enjoués les diseurs de bons mots ceux qui font profession de divertir agréablement une compagnie ne peuvent souffrir leurs semblables et qu'ils ont bien du dépit quand ils en rencontrent d'autres qui parlent autant qu'eux. Mais surtout la ressemblance et la conformité d'humeur me nuit parmi les femmes. Deux coquettes se haïssent nécessairement, deux précieuses encore plus, quelques mines qu'elles fassent de s'aimer. Et même c'est assez pour être assuré que deux femmes ne seront jamais bonnes amies si elles dansent ou si elles chantent bien toutes les deux. Je trouve cent fois mieux mon compte lorsque leurs humains ou leurs perfections ont moindre rapport. L'amour. Il me semble, ma sœur, que toute sage que vous êtes, vous ne vous acquittez pas mieux que moi de votre devoir et qu'on ne vous rencontre guère souvent où vous devriez être toujours. Je veux dire entre les frères et les sœurs et entre les parents les plus proches qui, faute de vous avoir au milieu d'eux, se déchirent les uns les autres et se haïssent mortellement. L'amitié. J'en ai bien du regret mais je n'y saurais que faire. Ils sont la plupart tellement attachés à l'intérêt, mon ennemi caché et avec lequel j'ai une horrible antipathie. Car vous savez qu'il veut tout avoir à lui et qu'au contraire je fais profession de n'avoir rien à moi. Ils sont, dis-je, tellement attachés à ce lâche intérêt qu'ils m'abandonnent volontiers plutôt que lui. D'ailleurs, comme ils tirent chacun de leur côté, ils rompent tous mes liens et m'échappent sans cesse. L'amour. Je vous pardonnerai d'abandonner des parents intéressés et déraisonnables si c'était pour vous trouver avec des étrangers sages et vertueux. Mais il est certain que le plus souvent ce n'est que la débauche et le vice qui vous attire et qui vous font demeurer où vous êtes et que deux hommes ne seront bons amis que parce que ce sont de bons ivrognes, de francs voleurs ou de vrais impés. L'amitié. Je ne me suis jamais rencontré avec ces gens-là. J'avoue qu'il y a entre eux une certaine affection brutale et emportée qui me ressemble en quelque chose et qui affecte fort de m'imiter. Il est encore véritable qu'elle fait en apparence les mêmes actions que moi. Je dis ces actions éclatantes qui étonnent toute la terre mais ce n'est point par le principe de générosité qui m'anime et l'on peut dire qu'elle les fait de la même manière que la magie fait les miracles. Les sages qui connaissent les choses n'ignorent pas la différence qui est entre elles et moi. Ils ont toujours bien su que je ne me rencontre jamais qu'avec la vertu et au milieu des vertueux. L'amour Si l'on est ainsi ma sœur on ne vous trouve pas aisément et votre demeure est bien difficile à trouver. L'amitié elle l'est assurément plus que la vôtre puisque je ne me plaie qu'avec les sages qui sont fort rares et que vous au contraire vous ne vous plaisez qu'avec les fous dont le nombre est presque infini et dont vous aimez tant la compagnie que si les personnes qui vous reçoivent ne le sont pas encore tout à fait vous ne tardez guère à les achever. L'amour Je sais bien ma sœur qu'il y a longtemps qu'on me reproche de ne pouvoir vivre avec la raison et qu'on m'accuse de la chasser de tous les cœurs dont je me rends le maître. Mais je puis dire que fort souvent nous nous accordons bien ensemble et que si quelquefois je me vois obligé à lui faire quelques violences il y a de sa faute bien plus que de la mienne. Je connais à la vérité bien des personnes qui trouveraient notre entretien fort simple et fort commun. Mais j'en sais d'autres dont le jugement serait plus favorable et qui le trouveraient assez divertissant. L'amitié Je sais du moins qu'il m'a diverti extrêmement et que j'ai bien du regret de ne pouvoir causer davantage avec vous. Mais je ne veux pas donner sujet de se plaindre de moi à quelques personnes qui m'aiment plus que leur vie et qui ne me le pardonneraient jamais si j'étais plus longtemps sans leur donner des marques de mon souvenir. L'amour Adieu donc ma sœur Aussi bien ai-je encore plus d'affaires que vous et qui presse tout étrangement. J'ai des amants à punir j'en ai d'autres à récompenser et avec tout cela il faut que je me rende auprès d'Iris qui va partir pour aller au bal où je dois lui conquérir le cœur de tout ce qu'il y aura donné de gens dans l'assemblée et leur faire avouer qu'elle est la plus belle et la plus aimable personne du monde. Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage ST' 501